Le dossier du droit de la famille. Il y a un rapport qui a été déposé en juin 2015 par le professeur Alain Roy de l'Université de Montréal, ainsi que par plusieurs autres juristes qui ont contribué à la rédaction du rapport. Ce rapport-là a été déposé, comme je l'ai dit, en juin 2015, et d'autant plus d'actualité, parce qu'on le voit, ça revient de temps à autre dans l'actualité. Et toute la question de la cellule familiale, est-ce qu'on adapte nos règles de droit à la vie des gens d'aujourd'hui, à la société d'aujourd'hui, il y a plusieurs aspects intéressants dans le projet de loi. Bon, il y a la question du régime matrimonial, mais aussi toute la question des mères porteuses aussi. On se retrouve dans certaines situations où il y a eu un jugement en cours d'appel au mois de janvier dernier, où c'est monté jusqu'à la cour d'appel et il y a une mère porteuse qui refusait d'indiquer, en fait, de signer le certificat de naissance, la déclaration de naissance, et c'est monté jusqu'à la cour d'appel. Et on se retrouve dans une situation au Québec où, bien que les contrats de mères porteuses soient nuls, on se retrouve dans une situation où, pratiquement, ça se fait. Et on doit adapter notre droit à cette réalité-là. Et il y a plusieurs conclusions dans le rapport qui traitent de la question des mères porteuses, du régime matrimonial également. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour étudier ensemble ce dossier-là, collectivement? Puis je pense que ça prend une discussion collective avec tous les acteurs de la société québécoise et aussi avec tous les parlementaires. Donc, est-ce que vous allez aller en ce sens-là? Mme la ministre, une minute étrangère. M. le Président, le droit de la famille, c'est un dossier qui me fascine, qui me passionne. Nous avons reçu, effectivement, le rapport qui nous a été présenté par Maître Roy et qui fait suite à plus de deux ans d'échanges, de consultations d'un groupe de juristes qui comportent des recommandations importantes, des recommandations qui viendraient modifier notre droit de la famille et qui sont fort intéressantes, puisque, M. le Président, elles apportent, comme le mentionnait le collègue de Bordua, des suggestions pour adapter le droit de la famille à la réalité d'aujourd'hui. Lorsqu'il est question des mères porteuses, c'est certain que c'est un enjeu qu'on ne rencontrait pas il y a 30-35 ans, ou si, sinon très peu. La réalité des familles homoparentales n'était pas une réalité il y a 30-40 ans. Tous les enjeux découlant de l'adoption n'étaient pas les mêmes il y a 30 et 40 ans. La réalité... M. le Président, la question est très simple. Il lui reste 30 secondes pour sa question, M. le Président, la question est très simple. Est-ce qu'on va étudier le rapport au droit de la famille? Est-ce qu'il y a une action qui va être prise? Parce qu'on l'a lu, le rapport, nous, de notre côté. On veut juste savoir, c'est quoi vos orientations. Mme la ministre, je vous rajoute 30 secondes à votre réponse. Est-ce qu'effectivement, par souci d'équité, il vous reste 30 secondes à votre réponse? Je vous les communiquerai en temps opportun. M. le député de Bondur. C'est dommage parce qu'il y a des propositions concrètes qui sont faites de pouvoir l'étudier ensemble. Le rapport, ça va falloir bientôt un an qu'il est sur votre bureau. On se retrouve encore dans une situation où, encore une fois, en matière de droit de la famille, on se retrouve face à certaines situations où la question se pose encore une fois. Les réponses qu'on a, c'est qu'on verra encore une fois. On peut peut-être parler, M. le Président, aussi de la question du mariage. La question du mariage religieux. À plusieurs reprises, on a eu l'occasion de poser la question en chambre au Salon bleu et on n'a jamais eu de réponse concrète. Donc, je vais reposer ma question à la ministre. Est-ce que, lors des auditions en cours d'appel, tout en s'assurant de préserver la constitutionnalité des dispositions du Code civil du Québec relativement à la transmission de la déclaration du mariage et au régime matrimonial, est-ce que la ministre va donner des orientations à ses procureurs pour plaider dans le sens que la société le souhaite, dans le sens que les mariages religieux aient des conséquences civiles? Mme la ministre, le Président va entendre votre réponse pour une minute. M. le Président, n'importe quel acte juridique a des conséquences civiles. Le mariage est encadré par notre Code civil. Je vais, je peux, mon collègue me repose la question qu'il m'a posée la semaine dernière en chambre. Je vais lui redonner la réponse que je lui ai donnée en chambre. Le mariage, c'est un acte qui a des conséquences civiles, qui est encadré par notre Code civil et les dispositions sont claires. Les représentations qui seront faites seront évidemment celles visant à préserver notre droit civil. La question, M. le Président, c'est est-ce que la ministre va adopter les mêmes arguments qu'elle a présentés en Cour supérieure, en Cour d'appel? Est-ce qu'elle va adopter le même plan de plaidoirie? Est-ce qu'elle va adopter la même rhétorique juridique pour présenter ses arguments? Mme la ministre? M. le Président, je l'ai mentionné la semaine dernière, le mémoire qui sera déposé au dossier de la Cour d'appel aura un caractère public, et mon collègue pourra en prendre connaissance lorsque ce mémoire sera déposé, ce qui n'est pas le cas encore. M. le député de Bordeaux. M. le Président, on est dans le cadre de l'étude des crédits. Dans une audition publique, la ministre aurait tout le loisir de nous répondre aujourd'hui et de rassurer la population et d'indiquer clairement quelles sont ses intentions, mais je constate qu'elle ne souhaite pas le faire de nouveau.